J'ai pris mes petites notes pour rien oublier. Tu dis bonjour à Youtube ? Bonjour Youtube. Voilà, donc alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui. Donc on t'écoute. Chris, 49 ans, minotier, voilà. Tu ne peux pas dire meunier ? Non, j'aime bien dire minotier parce que justement les gens ne savent pas toujours. Donc minotier, ah bon, c'est quoi ça ? Qu'un sens, pourquoi est-ce que tu expliques ton métier si tu donnes un mot que la moitié des gens ne connaissent pas ? Parce que c'est cool, tu vas dans la préfecture, tu dis minotier, les mecs ils sont largués. D'accord. Donc voilà, et puis puisqu'on va parler du parcours d'élevage. Voilà, donc tu as 49 ans, est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances et il y a combien de temps tu as eu tes premières poules ? Donc j'ai 49 ans, j'ai commencé l'élevage des oiseaux, j'avais 8 ans, mais c'était déjà des canards d'ornement, espèce simple, mandarin, carolin. Et les poules, c'est venu un an après en fait. Ça a commencé de très bête, il y a une poule coucou de ferme qui a débarqué chez nous comme ça au hasard. On l'a gardée, puisqu'on ne savait pas d'où elle venait. On lui a collé 12 oeufs de poules de ferme, pareil. Parce qu'elle couvait, j'ai dit. Donc 12 sur 12, il y a eu grosse majorité de coques, tout venant, mais qui était très gros, parce qu'une fois abattu, j'ai plus de 4 kilos. Vidé, abattu, plus de 4 kilos. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser aux races plus... aux vraies races, on va dire. Donc poules soies, pardon. Poules soies pour commencer, yandott en perdrie maillet argenté, en doré liseré bleu. En naine, la yandotte. En naine, ouais, c'était des naines. Mais ça a des intérêts, la yandotte en naine. Plus qu'en grande race d'ailleurs, pour la croissance, tout ça. Et pas que. De la... alors, nagasaki, de la chabot. Puisque maintenant on doit dire chabot, on ne peut plus dire nagasaki. J'ai fait en autre race de la Rhode Island, qui n'est pas une race française. J'ai fait, comme la yandotte d'ailleurs. J'ai eu... Ouais, essentiellement de la yandotte, de la naine de reçois, de la poules soies et de la chabot. Parce que j'aimais bien. Après, il y a eu d'autres races plus anecdotiques. Mais pour la sélection, c'était ça. C'est donc une passion qui remonte à l'enfance. T'as 49 ans, t'as commencé à l'âge de 9 ans. On peut donc dire que ça fait 30 ans que t'élèves des poules. Ça fait 40 ans. 9 ans plus 30, ça fait 30 ans. Putain, ça fait 40 ans, t'es vraiment super vieux en fait. Tu m'as collé un doute là. Non mais t'es vraiment super vieux en fait, c'est flippant. Donc, ça fait donc 40 ans que t'élèves des poules. Ah ouais, le mec, ça fait 40 ans qu'il lève des poules quoi. D'accord. Excuse-moi, mais bon, voilà. Donc, ton histoire avec les poules, elle a commencé avec des poules de ferme. Et l'idée, c'était quoi ? C'était d'avoir des œufs, de la viande ? Ou c'est juste que c'était le hasard et comme il y avait beaucoup de coques et que ton père est chasseur, ils sont passés à la casserole. À la base, c'était ça. C'était plus pour occuper la poule, s'amuser, tout ça. Et puis après, j'y ai pris de l'intérêt. Et en parallèle de l'élevage d'ornements, de canards d'ornements, doigts d'ornements, tout ça, qui se développait au fur et à mesure, j'ai donc orienté ma sélection de volailles vers des poules qui étaient réputées pour bien couver à la base. La poule soie, la yandotte dans une moindre mesure, un peu de Pékin déjà, mais en petite quantité. Et des croisements de ces races-là, parce qu'en fait, les croisements sont encore plus efficaces. Mais à la base, ce n'était pas pour manger. Sauf la yandotte, parce que la yandotte, finalement, même en haine, en haine, ce n'est pas mal. Parce que ça fait des petits coquelets. Mais quand vous êtes deux, ça suffit largement. En fait, ça a une croissance plus rapide que dans le rassin. Et donc, quand tu as commencé à t'intéresser aux poules d'ornements, on parle bien d'un niveau d'élevage assez énorme, avec plusieurs centaines de naissances par an, des concours avicoles, une implication aussi au niveau des associations d'aviculture, un niveau d'élevage que, finalement, peu d'amateurs peuvent se vanter d'avoir. Est-ce que, malgré tout, c'était devenu uniquement un élevage d'agréments ? Ou est-ce qu'il y avait quand même une dimension alimentaire derrière ça ? Ne serait-ce que pour les œufs, mais même éventuellement pour la viande. Alors, tu as plus ou moins répondu avec la yandotte naine. Est-ce que tu peux nous dire si c'était vraiment devenu uniquement un élevage d'ornements, d'agréments ? Ou s'il y avait quand même toujours cette dimension de produire un petit peu de nourriture quand même ? Alors, ce n'était pas du tout pour la nourriture, à la base. Sauf que quand vous avez quelques dizaines de volailles, même naines, vous êtes un petit peu encombrés par les œufs au bout d'un moment. Et les coques. Et les coques. Parce que ça se voit moins bien que les poules, les coques, quand même. Il faut le savoir, ça. Et sachant que moi, sur une sélection, on va dire, de 100 naissances, je gardais 2-3 adultes pour ma sélection perso. Le reste, les coques, voilà. Je n'étais jamais satisfait. Un coque, ça paraît à casserole. Voilà, donc ce qui ne se vendait pas. Les poules, les petites poules d'ornements en général, se vendent bien. Les coques, c'est un peu compliqué en général. En fin de saison, il reste toujours quelques coques sur les bras. Bon, ben, naines ou pas naines, un coque, c'est un coque. Au final, le surplus d'élevage, ça se mangeait, quoi. Oui. Voilà, donc c'est plus ou moins un peu ce qu'on fait ici. Sauf que moi, je suis plus sur les volailles fermières et toi sur les naines. Mais si tu as un surplus de coques dans tes naines, finalement, ben, voilà, quoi. Je veux dire, on ne va pas les garder indéfiniment. S'ils ne trouvent pas preneur, c'est casserole, quoi. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Et puis, voilà, bon, en plus, j'avais une voisine, on s'émulait, en fait, une voisine qui était estallemande, qui, elle aussi faisait un petit peu d'élevage de poules, mais elle, beaucoup de canards d'ornements. Et ben, on s'émulait sans arrêt, on s'émulait, quoi. On s'assurait d'avoir des espèces complémentaires, aussi bien au niveau aquatique qu'au niveau volaille. Et donc, ben, on se prenait la tête, entre nous, mais on s'émulait parce que, « Ah, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, ouais, ben, moi, je vais faire ça. » Et du coup, ben, c'était une catastrophe. Et heureusement que j'avais des parents compréhensifs. Alors donc, malgré cette expérience qui est quand même assez énorme, puisque donc, tu faisais partie aussi du bureau de plusieurs associations avicoles, etc. Enfin, tu étais quand même super impliqué dans le milieu de l'élevage. Alors, ouais, quand j'étais jeune, petit, c'était au nom de mon père. Parce qu'à l'époque, ben, Avionis, tout ça, ça passait pas par carte bleue, hein, pour les abonnements. Et donc, ben, c'était par chèque. Moi, j'étais mineur, c'était par, voilà, c'est mon père. Donc, les abonnements, je me suis abonné à Avionis, France, en 1983. Donc, j'avais 10 ans. J'avais 3 ans. Ouais, ouais, ouais. Et c'était au nom de mon père pendant des années. Le Bantam Club français, un coup, c'était à mon nom, un coup, c'était au nom de ma voisine. Mais enfin, bon, voilà, on partageait un peu le compte. Et puis, il y a eu d'autres clubs, plein. Et pas que dans les, voilà. Ouais, et puis là, pareil, tu t'es impliqué au niveau des bureaux, des assos, etc. Enfin, Avionis, France, oui, ça pouvait aller très, très loin, en fait, hein, parce que... Et donc, t'as jamais écrit de bouquin ? Non. À part, ben, à part le mien, où, en fait, bon, ça, je le dis pas forcément souvent, mais tous les chapitres sur l'élevage des volailles, hein, parce que les lapins, c'est pas son truc, mais tous les chapitres sur l'élevage des volailles ont été co-écrits avec Chris, hein, c'est précisé dans le livre, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne l'exploite pas. Mais, voilà, donc, les parties sur l'élevage, donc, dans mon livre, ont été co-écrits avec Chris, hein, bien sûr. Ce serait hommage de se priver d'une telle mine de connaissances. Et donc, maintenant, j'aimerais que tu nous dises, selon toi, la base pour élever des poules dans de bonnes conditions, c'est quoi ? Donc, on va parler du poulailler, des prédateurs, la surface nécessaire, l'alimentation, les soins. On va pas parler de la reproduction dans cette vidéo-là, parce que, oui, je sais, ça fait plus d'un an qu'on vous dit qu'on va la faire, mais on va la faire. On va faire une vidéo spécifique sur la reproduction, couvaison naturelle, incubation artificielle. Pour ceux qui sont un peu pressés, il y a un gros chapitre sur l'incubation artificielle des oeufs de volaille dans le livre, qui a été aussi co-écrit avec Chris. Donc, n'hésitez pas... Non, et puis, il y a des plans que je voudrais filmer sur l'évolution des oeufs en incubateur, tout ça, et c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on va la faire. Je sais, ça fait un an qu'on vous dit qu'on va la faire, mais on va la faire. C'est pas facile, parce que moi, je suis là tout le temps, mais lui, il travaille, alors évidemment, c'est pas forcément évident. Mais on va vous la faire. Par contre, voilà, donc on a dit, on va parler du poulailler, des prédateurs, très important, surface nécessaire, alimentation, soins, ta ta ta, voilà. Donc, alors, on va commencer par le début. Un bon poulailler, pour toi, c'est quoi ? Alors, donc, voilà, un poulailler qui se ferme. Si c'est automatique, c'est de la souplesse, maintenant, si vous pouvez le faire en manuel, voilà. Pendant des années et des années, j'ai eu aussi des poulaillers en bois. Bon, ben, les poulaillers en bois, c'est vachement bien, parce que pour l'isolation, tout ça, etc. Mais les poux rouges, voilà. Donc, ça, on va en reparler après, des poux rouges, mais oui, très clairement. Il y a plein de techniques pour s'en débarrasser, je veux dire. C'est un vrai fléau, les poux rouges, parce qu'effectivement, ça peut leur pomper leur sang. Ça les vampirise totalement, et c'est une catastrophe. Et vous pouvez perdre les poules, hein. Ceux qui croient que les poules n'en meurent pas, si ça dure trop longtemps et qu'elles sont complètement anémiées, si, si, vous pouvez perdre vos poules. Nous, on l'a vu à l'époque où on avait un poulailler auto-construit en bois. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, parce qu'en fait, il se mettait entre les planches de bois. Donc, c'était très difficile à voir. On voyait bien que les poules n'étaient pas en forme et tout. Mais bon, on ne voyait pas trop. On avait du mal à voir d'où venait le problème. Et puis, au final, ça n'a pas traîné. Je veux dire, les poules rouges, il y avait des grappes entières entre les lattes, entre les planches du poulailler. Et on a même eu des décès sur les plus jeunes, quoi. Donc, vraiment, c'est à prendre au sérieux. Ce n'est pas seulement gênant pour les poules. Ce n'est pas seulement gênant pour vous, quand vous nettoyez et que vous en avez partout qui vous grimpent dessus. Désolée pour le bruit, c'est les voisins qui le font exprès. C'est vraiment, ça peut vraiment être dangereux pour les poules. Donc, ça, on va reparler après de tout ce qui est santé. Comme je vous ai dit, les poulaillers, pendant des années, comme tout le monde, j'ai fait en bois. C'est encore le moins cher. Pour essayer le plastique, c'est quand même le jour et l'année. En termes de facilité d'entretien, niveau sanitaire, etc. Et puis, les poules rouges, voilà. Là, je ne reviendrai pas en arrière. Sérieux, ça fait un mois, un mois et demi qu'on l'a. Voilà, je ne reviendrai pas en arrière. Et c'est clair qu'on va les mettre partout. On va tous les passer sur le plastique. Non, 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 c'est bon. Alors là, franchement, je ne me pose pas la question. Parce que je passais aussi le chalumeau, moi, dans les angles et tout ça. Mais c'est long, c'est contraignant. C'est pas garanti. Il faut le faire régulièrement. C'est du bois, donc ce n'est pas top. Voilà, bon, plastique. Après, l'esthétique, c'est au bout des gens. Mais c'est plus esthétique avec du bois. Mais voilà, ça, c'est mon avis personnel. Ça ne regarde que moi. Donc là, c'est plus pour les petits poulaillers. Après, pour ceux qui ont des plus grands cheptels, etc. Le système du bâtiment en dur dans lequel on peut entrer, dans lequel on peut passer le karcher, etc. Ça, c'est top. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ça dépend vraiment de la place dont vous disposez. Si vous avez la possibilité ou pas d'installer ce genre de choses. Mais un cabanon en dur dans lequel on peut entrer, c'est vraiment très bien aussi. Vous passez le karcher là-dedans et pour rouge, c'est terminé. Donc oui, c'est aussi une très bonne solution. Après, c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui peut être facilement déplacé, etc. Les poulaillers en plastique, c'est top. L'avantage aussi, c'est que... Parce qu'on se dit toujours, oui, rentrez dedans pour faciliter le nettoyage. Tout à fait. Sauf que les poulaillers en... Enfin, les poulaillers comme celui que je vous ai montré la dernière fois. Je vous remets le lien pour ceux que ça intéresse. Bon, vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour nettoyer. Parce que tout se démonte. La porte derrière, elle se démonte. Vous passez un coup de raclette, vous sortez tout. Vous passez un coup d'eau, c'est du plastique, c'est lisse, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas besoin de rentrer dedans pour le nettoyer correctement, en fait. Et même si vous vouliez le faire, de toute façon, comme tout se démonte en deux minutes, c'est tout à fait faisable, quoi. Voilà. Donc, pour les poulaillers, pour moi, c'est soit petit poulailler pour la mobilité, pour le fait que c'est facile à déplacer, etc. Plastique, ou alors installation en dur, avec des murs en dur, dans lesquels vous pouvez passer le karcher, ou en tout cas un bon coup de jet d'eau pour tout nettoyer, etc. Les petits poulaillers en bois, déjà, ça s'use rapidement. Même notre premier poulailler qui était en planche de Douglas, donc c'est quand même du bon bois, en planche très épaisse, ça se dégrade. En plus, vous nettoyez, vous passez de l'eau là-dedans, c'est sans arrêt. Humidité sec, humidité sec, dehors il pleut, ça prend l'eau. Enfin bon, ça se dégrade. Les petits poulaillers en bois de cagette, on n'en parle pas, ou plutôt on en parlera, mais dans une autre vidéo, je l'ai gardé, celui qui va partir à la déchetterie, là, pour montrer au bout de deux ans dans quel état il est. Ces poulaillers-là, honnêtement, oubliez, parce que finalement, vous allez le payer 200 euros, mais il va vous durer deux ans, trois ans si vous faites super gaffe, alors que le poulailler en plastique, dans dix ans, il n'aura pas bougé une oreille, quoi. Voilà. Le poulailler en dur, lui, dans 30 ans, il sera toujours en place, vous voyez. La cabane en dur, en parpaing, etc. Elle, elle ne va pas bouger, quoi. Donc après, oui, c'est un investissement, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire l'investissement et d'être tranquille pour des années, quoi. La base, non mais, enfin, moi, la base, c'est... Un abri pour la nuit. Un endroit où les poules ne peuvent pas se faire attaquer par les prédateurs. C'est-à-dire un endroit fermé la nuit, parce que c'est la nuit qui a le plus de prédation. Alors ça peut arriver aussi en journée à certaines saisons, notamment la saison de reproduction des renards, etc. Mais le plus gros des problèmes de prédation, c'est la nuit, parce que la nuit, les poules, elles dorment. Donc même si elles sont perchées dans un arbre à 10 mètres, une martre, une fouine, ça peut monter dans les arbres. Et quand les poules, elles dorment, elles dorment. C'est vraiment des proies faciles. Donc un poulailler, pour moi, tu nous diras après ce que tu en penses, la base de base avant toute autre considération, c'est un truc fermé la nuit, dans lequel aucun prédateur ne peut rentrer. Et même si vous avez un enclos fermé, il faut vraiment quand même fermer le poulailler la nuit, parce que fouine, martre, tout ça, ça passe par-dessus les grillages, ça passe à travers les mailles des grillages. Un grillage qui n'est pas enterré, un renard, une fouine, ça peut creuser en dessous. Bref. Un hérisson peut aller chercher les oeufs aussi. Voilà, donc les rats aussi, qui peuvent s'en prendre des poules naines, par exemple, elles peuvent se faire tuer par un rat, il faut le savoir. Donc la base de base, c'est un truc qui ferme, dans lequel on ne peut pas rentrer, dans lequel les prédateurs ne peuvent pas rentrer la nuit, quand les poules dorment. Ça, c'est la base. Vous pouvez me la faire dans tous les sens. Je pense toujours, tu sais, à Laurence, de la chaîne Nature et Potager. Bichette, pendant 11 ans, elle a eu des poules. Ils n'ont jamais fermé le poulailler la nuit, parce qu'elle se disait que, comme ils sont en ville, il n'y avait pas vraiment de risque, il n'y avait pas vraiment de prédateurs. Ça a marché pendant 11 ans. Pendant 11 ans, les faits lui ont donné raison. Et puis un jour, il y a une fouine qui est arrivée, elle lui a tué toutes ses poules, Bichette. Donc voilà, dites-vous bien que ce n'est pas parce que ça marche depuis 2 ans, 3 ans, que vous avez eu de la chance, que vous allez passer éternellement à travers les mailles du filet. Personnellement, si je prends des animaux, c'est de préférence pour éviter qu'ils se fassent tués par des prédateurs bêtement. Malgré tout, vous voyez, même avec toutes les précautions, ça m'est arrivé le seul jour où on n'était pas là et où on n'a pas pu vérifier si les poules étaient bien rentrées le soir. Il a suffi d'une fois et on s'est fait tuer tous nos reproducteurs. Donc vraiment, le poulailler, le soir, on le ferme. C'est tout. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Donc alors, sujet suivant, la litière. Alors là, avant que tu répondes sur la litière, moi je voudrais dire que j'utilise prioritairement des litières végétales. C'est-à-dire essentiellement de la paille, voire du foin, mais plutôt de la paille. Après, ça dépend de ce que je trouve. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand je nettoie le poulailler, en fait, tout ça, ça repart au potager en paillage. Donc les litières minérales comme le sable, etc., pour moi, ça ne me va pas trop parce que ça m'intéresse de récupérer toute cette matière et de la remettre après en paillage au potager. Donc après, pour ceux qui ont des poules et qui n'ont pas de potager, ça m'étonnerait qu'on en ait trop sur la chaîne. En général, ils ont les deux. Mais bon, pour ceux qui ne paillent pas leur potager, vous pouvez aussi utiliser des litières minérales. Personnellement, ce n'est pas l'option qui me convient. Mais voilà. Donc alors, au sujet de la litière, je voulais parler de la poussière puisque la poule, c'est quand même un animal qui est plutôt fragile au niveau respiratoire. Quand on parlera des problèmes de santé, on parlera notamment du choriza. C'est une maladie respiratoire qui est très fréquente chez les poules. Les poules, ça n'aime pas non plus l'humidité. Et c'est vrai que partant de ce principe-là, c'est d'ailleurs pour ça que dans le commerce, quand on trouve des copeaux, souvent, ils sont dépoussiérés parce qu'en fait, la plupart des animaux sont très sensibles au niveau des voies respiratoires et la poussière leur pose problème. Moi, la question que je me pose, enfin, la question que je me pose pour moi, elle est toute répondue. Est-ce qu'il est plus important d'avoir... Elle est toute répondue. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, bref. Pour moi, si tu veux, c'est évident qu'une litière dépoussiérée, c'est moins important qu'un poulailler bien aéré parce qu'en fait, les poules, elles ne craignent pas tant que ça la poussière. La preuve, elles passent leur temps à prendre des bains de poussière. Ça aussi, on va en reparler après. Donc, ce n'est pas tant la poussière. Le problème, c'est les espaces confinés. Les poules, justement, elles sont sensibles au niveau des voies respiratoires. Donc, l'aération du poulailler, c'est hyper important. Franchement, il faut que le poulailler soit correctement aéré et ventilé pour deux raisons. La poussière, d'une part. Mais la plus importante, c'est surtout que les poules, ça supporte vraiment pas bien l'humidité. Et donc, une bonne aération, une bonne ventilation pour éviter la condensation, pour éviter le surplus d'humidité, c'est vraiment ça le plus important. Au-delà de la litière, pour moi, c'est vraiment aération, ventilation du poulailler. Donc, vas-y, je te laisse parler de la litière, toi, si tu as des choses à nous dire. Ouais, non, il y a aussi la paille de lin qui n'est pas trop chère et tout ça, qu'on trouve facilement dans le commerce. Ouais, lin, chanvre, c'est ce qu'on conseille justement pour les animaux fragiles des voies respiratoires. Ouais, parce que souvent, c'est dépoussiéré, ça. Après, c'est pas donné, ces litières-là, franchement. Bon, après, vous allez me dire, non, mais ça dépend de où on va la chercher. Donc, la litière de lin, ça se trouve assez facilement dans les magasins agricoles qui font de l'aliment et du matériel pour chevaux parce qu'en fait, c'est souvent utilisé pour les chevaux, justement, la litière de lin. Donc, lin, chanvre, c'est un peu plus cher, évidemment, mais c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que ça aussi, comme la paille ou le foin, ça peut retourner ensuite au potager et en paillage ou dans le compost avec un rapport carbone-azote intéressant. Donc, ça, c'est des bonnes solutions, mais un peu plus coûteuses. Et sinon ? Après, on avait essayé les balles d'épeautre parce que je pouvais en avoir. C'est pas mal, mais comme il reste toujours des grains perdus dans les balles, si vous le mettez en paillage, vous vous retrouvez avec des épis qui poussent à droite et à gauche. Et c'est un petit peu... Voilà, bon. Pour la litière, un truc facile à nettoyer, dépoussiérer. Je voudrais revenir sur les prédateurs. La clôture, vous pouvez la faire de n'importe quelle hauteur que vous voulez. Ils s'en foutent. D'accord ? Donc, si c'est pas enterré sur au moins 50 ou 60 cm pour empêcher certains longeurs, même si ça monte à, on va dire, 2 mètres, ça grimpe. Ça grimpe. Fouine, marte, ça passe par-dessus. Donc, de toute façon, voilà. Et puis, en plus, s'ils sont entourés d'arbres et tout, ça passera par les arbres et ça sautera des branches. Comme chez Gisèle. T'as vu, il passe chez notre copine Gisèle, les martres, c'est surtout les martres qui l'embêtent. Ça monte dans les arbres, ça passe par les branches, ça passe par-dessus les clôtures et puis ça atterrit direct dans l'enclos des poules. Les gens qui vont vous dire, il y en a plein, il n'y a pas de problème, je n'ai jamais eu de problème et tout ça, t'inquiète, ça viendra. Ça prendra un an, deux ans, cinq ans, dix ans, mais ce qu'on t'a mis, vous allez avoir, abîmé. Mais ça, vraiment... C'est... Voilà, c'est... Cherchez même pas, c'est comme ça. Donc, protection, idéalement, grillage enterré. Si on monte un grillage, au moins un filet, au moins un filet. Un filet pour fermer le dessus, que ça fasse comme une volière et là, effectivement, si c'est fermé dessus, sur les côtés, avec un grillage enterré, pas de passage par au-dessus, là, vous pouvez ne pas fermer la nuit. C'est le principe des volières, c'est le principe des filets qu'on met par-dessus un parc. Là, d'accord, mais c'est le seul cas. Il y a encore deux prédateurs dont on ne parle pas souvent. C'est l'api. Alors là, l'api, sur les poussins, si vous faites de l'élevage naturel sous la mer et tout ça, s'il y a une portée de pi pas loin ou même deux pi, un couple, simplement, ou même une pi seule, d'ailleurs, elles vont tout vous foutre en l'air. Et surtout s'il y a des arbres, l'autour des palombes. Alors l'autour des palombes, c'est un rapace, un tout petit peu plus gros que le faucon crasserelle, mais même chez le faucon crasserelle, ça peut arriver. Mais enfin, l'autour des palombes est plus agile dans les arbres et tout ça. Ça peut vous emporter une poule entière. Donc, en tout cas, une poule naine. C'est pas un problème. Donc, le filet, c'est indispensable. Alors, je fais une toute petite aparté pour résumer ce que Chris essaye de vous dire là. Ce qui veut dire, c'est que le filet est indispensable dans deux cas. Le premier cas, c'est si vous ne voulez pas fermer votre poulailler la nuit, malgré une clôture, même si elle fait 2 mètres de haut. Et bien, comme on vous l'a dit, les prédateurs peuvent passer par-dessus. Donc, le seul cas où on peut ne pas fermer le poulailler, c'est quand il est dans une volière ou dans un enclos fermé sur le dessus par un filet. Et le deuxième cas où le filet est indispensable, c'est si vous avez des problèmes de rapaces, notamment les autours des palombes et les buses. Nous, ici, ce n'est pas notre cas, mais à certains endroits, c'est un gros problème de prédation. Et après, nous, on a un enclos qui n'est pas fermé la journée, mais c'est vrai qu'on n'a pas ces prédateurs-là. Enfin, les pies, oui, mais comme nos poussins ne sont pas élevés dans l'enclos en liberté, ils sont toujours enfermés. C'est pour ça que mes poussins sont toujours dans des cages et tout, parce que les pies, sinon, elles m'emporteraient tout. Il y a aussi deux prédateurs auxquels on ne pense jamais tant qu'on est dans les prédateurs. C'est les chiens errants. Oui, oui, les chiens qui se baladent, etc., sans leur mettre, etc. Ceux-là, ils font des carnages dans les poulaillers et les chats errants. Alors, je me souviens d'un commentaire d'une nana qui disait « Oh, des chats qui mangent des poules, n'importe quoi ! » Ben non, pas n'importe quoi, parce que je vous garantis que des chats... Non, non, j'en ai eu, j'en ai eu. Ah oui, oui, des chats, ils peuvent vous tuer une poule naine sans aucun problème, une poule naine adulte. Et alors, pour tout ce qui est jeune, poussin, etc., On parle de chats errants, les chats de famille et tout ça, qui ont leur dose de croquettes, Elles s'en foutent un peu des poules. Mais les bons vieux greffiers, tout pelé, qui traînent partout, ceux-là, ils vous mangent des poules, je vous le garantis. Sans problème. Ne croyez pas que... Enfin, voilà quoi. C'est vraiment un sujet sous-estimé, alors que c'est la première cause de mortalité chez les volailles domestiques, la prédation, clairement. Donc, alors, l'entretien, on a dit plutôt soit bâtiment dur, soit plastique, d'accord. Les bains de poussière, donc les bains de poussière, alors la bonne solution, c'est d'avoir soit un bac à sable avec un toit, soit un espace protégé par un petit préau, ce genre de choses, pour qu'elles puissent aller faire leur bain de poussière dans la terre, ce qu'elles font naturellement. Maintenant, si vous leur mettez un bac à sable avec un peu de cendre de bois, là, c'est top parce que ça les aide à se déparasiter et en fait, c'est comme ça que les poules se déparasitent. Si vous n'avez ni préau, ni bac à sable abrité, sachez que de toute façon, dans n'importe quel trou de terre, de sable, etc., elles vont faire des trous avec des bains de poussière, ce qu'on appelle des nids de poules. Ce n'est pas pour rien. Donc alors, tu as quelque chose à dire sur les bains de poussière ? Il faut que le bac soit bien à l'abri, bien sec. Ça peut être de la cendre, ça peut être du sable ultra fin, ça peut être plein de choses. C'est essentiellement, elles, pour se déparasiter au niveau des poules malophages. Se nettoyer le plumage. Se nettoyer un peu le plumage. bon, dans l'ensemble, c'est plus, enfin, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas qu'un plaisir, mais c'est ludique pour elles aussi. Voilà, c'est nécessaire, cependant. Et tout ce qui est galinacée, poules, mais aussi les cailles, les faisants, tout ça, c'est nécessaire et en plus régulier. Donc au moins une fois par jour, comme de gratter le sol. Les poules qui sont dans des batteries ou dans des hangars où elles ne voient jamais le sol, ça, typiquement, on peut considérer que c'est de la maltraitance animale parce que gratter le sol pour chercher des insectes, etc., c'est vital pour les poules. Donc le parcours, le parcours pour les poules, ce n'est pas une option. Et ça nous amène au point suivant. Donc dans les élevages bio plein air, la surface minimum à l'extérieur, c'est 4 mètres carrés par poule. Dans la littérature spécialisée, on conseille généralement 10 mètres carrés par poule pour une basse cour familiale. qu'est-ce que c'est ton avis toi là-dessus ? A ton avis, quelle surface minimum ? Alors ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la taille de l'animal. Moi, les volières faisaient en surface au sol pour un trio. Quand je faisais la sélection, ils devaient faire quelque chose comme 20 mètres carrés par trio de poules naines. En fait. Bon, voilà. C'est des naines. C'est des naines. Moi, j'ai vu des éleveurs qui font sur moins. J'ai vu des éleveurs qui sont sur beaucoup plus. Il y a des éleveurs qui élèvent dans des petits box pour la reproduction, c'est-à-dire juste féconder les oeufs et après qu'ils lâchent tout le monde dans un grand parc communautaire. Voilà. Ça dépend si vous voulez faire une sélection, si vous voulez simplement avoir des volailles décoratives. Si vous voulez, voilà, il y a plein de... Bon, la surface minimale 4 mètres carrés pour une poule de grande race. Non, pour une grande race, c'est trop petit. Un truc important quand même à savoir, c'est qu'en dessous de 10 mètres carrés par poule, vous n'arriverez pas à garder l'herbe dans votre enclos. Ça, c'est clair et net. En dessous de 10 mètres carrés par poule, c'est le minimum syndical pour réussir à garder un minimum de verdure dans l'enclos. Et elle ne trouvera pas non plus suffisamment d'insectes pour supplémenter Plus elles ont de la surface et plus elles vont pouvoir trouver une partie de leur alimentation à l'extérieur, ce qui ne dispense pas de les nourrir avec une alimentation de base équilibrée, ce qu'elles vont trouver dans le parcours, c'est en complément, ça vous permet de diminuer la quantité de nourriture que vos volailles vont manger, donc ça vous fait faire des économies, mais à moins d'avoir une super grande prairie, etc. et là pour le coup le problème ça devient des prédateurs, à moins d'avoir une super grande prairie, vos poules elles ne peuvent pas se contenter de ce qu'elles vont trouver dans le parcours pour manger, concrètement, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et d'ailleurs on va parler de l'alimentation juste après, en fait on y vient, au niveau du parcours en gros, plus elles vont avoir de la place, moins elles vont consommer de grains, moins elles auront de place, plus vous serez obligés de faire attention à leur alimentation pour vous assurer qu'elles manquent de rien, concrètement, 10 mètres carrés par poule c'est un minimum je trouve, ne serait-ce que pour la qualité du parcours mais même pour qu'elles soient à l'aise, etc. Sachant que si vous avez plus grand c'est mieux, évidemment, par contre ça doit évidemment être clôturé pour que les chiens du quartier ne viennent pas manger vos poules, etc. Toujours le problème des prédateurs, donc il vaut mieux un petit espace, pas trop petit, mais il vaut mieux un espace moins grand et sécurisé avec un grand espace en vrac pas sécurisé du tout où le renard il va venir vous en emporter une toutes les semaines ça pour moi ça n'a aucun sens on n'élève pas des animaux pour nourrir le renard c'est mon avis après je sais qu'il y a des gens qui laissent les poules en liberté elles vivent leur vie en liberté de temps en temps il y en a une qui est très emportée ils considèrent que c'est le jeu et ça ne les gêne pas personnellement moi mes poules elles sont toutes importantes mes reproducteurs on ne les mange pas nos reproducteurs on ne mange que les jeunes élevés pour ça donc mes reproducteurs mes poules elles sont toutes importantes n'importe laquelle qui se fait manger ça me pose un vrai problème donc après voilà je pense que c'est une autre approche qui est possible aussi mais à ce compte là il faut partir direct dans l'idée que vous allez avoir de la casse c'est impossible d'avoir des poules en liberté dans un espace non clôturé à la campagne sans qu'il y en ait une qui se fasse bouffer de temps en temps clairement bon on ne va pas passer toute la vidéo sur les prédateurs mais je ne sais pas pourquoi ce sujet il est toujours sous-estimé je voulais parler de ça je regarde la chaîne Brouette Nordique donc Léandre c'est un Québécois et il a fait plusieurs reportages chez des éleveurs de volailles donc poules canards etc et comme aux Etats-Unis les Québécois utilisent beaucoup le système d'enclos mobile donc c'est à dire un enclos qui n'est vraiment pas une très très grande surface mais qui est déplacé tous les jours sur la prairie pour que tous les jours elles aient un nouvel espace avec de l'herbe fraîche etc et donc si les Américains et les Québécois font ça c'est pas parce que c'est des psychopathes qui aiment traumatiser les animaux en les enfermant dans un espace restreint non non c'est parce que ces gens ils ont des vrais problèmes nous on a des renards des pies et des fouines et eux là-bas ils ont des loups des coyotes et des ours et quand nous on a des chats sauvages eux ils ont des pumas voilà il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans la vie tu vois et donc eux ils savent je te raconte pas la trace des pattes dans les carottes non mais du coup eux ils savent très bien que c'est plus important d'avoir des poules en vie que d'avoir des poules qui courent dans la prairie voilà c'est juste ce que je veux dire alors donc on en vient à l'alimentation alors l'alimentation j'introduis je te laisse parler après j'avais fait il y a quelque temps deux petits sondages dans l'onglet communauté de la chaîne alors ces petits sondages en plus vous avez été super nombreux à répondre il y a eu plus de 1000 réponses sur les sondages donc c'était chouette c'était vraiment représentatif donc déjà il faut savoir qu'il y a plus de 60% des abonnés qui ont répondu au sondage qui ont des poules et moins de 40% qui n'en ont pas donc ça veut dire que plus de la moitié des gens qui suivent la chaîne ont des poules c'est quand même vraiment beaucoup et le deuxième sondage concernait l'alimentation donc la raison pour laquelle on a des poules et l'alimentation donc la raison pour laquelle on a des poules la majorité des gens ont répondu pour la ponte entre autres évidemment aussi parce que c'est des super animaux etc etc mais la raison première c'est la ponte donc la production d'œuf et là où c'est complètement incohérent c'est que le deuxième sondage portait sur comment vous nourrissez vos poules et l'immense majorité c'est base blé plus reste de table et parcours et là où je dis que c'est incohérent c'est parce qu'en fait d'abord c'est pas un régime équilibré même si elles trouvent une partie de leur alimentation dehors même si vous apportez des restes de table le blé il n'est pas assez riche en protéines donc ça tu vas nous en parler toi juste après parce que le blé c'est quand même un tout petit peu ton domaine le blé n'est pas assez riche en protéines et donc du coup en nourrissant vos poules sur base blé en pensant faire des économies parce que le blé c'est moins cher que les mélanges vous n'en faites pas du tout parce qu'elles vont surconsommer pour pouvoir avoir le taux de protéines dont elles ont besoin en fait t'as pas besoin de moi mais si justement parce que t'as des trucs intéressants à dire je voulais juste expliquer ça parce que par rapport à ces deux sondages là c'était flagrant la majorité des gens ont des poules pour les oeufs et en fait ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté pour avoir une bonne ponte non ça va réduire la ponte voilà c'est ça c'est à dire que des poules nourries sur base blé avec un petit parcours et des restes de table donc là je sens que le vent va nous faire des fiennes bon j'espère que vous nous entendez quand même on va faire une petite pause donc en fait en nourrissant vos poules sur base blé parcours reste de table vous ne mettez pas toutes vos chances de votre côté pour que les poules pondent le mieux possible alors quand on dit qu'elles pondent le mieux possible on ne peut pas forcer la ponte des poules c'est pas parce que vous allez booster leur nourriture qu'elles vont vous pendre 4 oeufs par jour on ne peut pas obliger des poules à pondre ça n'existe pas ça petit aparté quand je dis qu'on ne peut pas forcer la ponte des poules je parle bien sûr à l'échelle familiale dans les élevages familiaux je ne parle pas des élevages industriels où là effectivement ils vont jouer sur la lumière sur la durée de luminosité pour que les poules continuent à pondre même en hiver puisqu'en fait la saison de ponte est quand même dépendante de la saison de la durée du jour en particulier donc là oui effectivement ils forcent la ponte des poules mais dans les élevages familiaux je ne connais personne qui s'amuse à mettre la lumière à jouer sur l'éclairage pour forcer la ponte des poules donc à notre échelle à notre niveau d'amateur en général on ne force pas la ponte des poules par contre bien nourries elles sont dans les meilleures dispositions possibles et elles ont tout ce qu'il faut pour pondre le plus possible et quand vous êtes sur base blé non seulement vous économisez pas de nourriture vous économisez pas d'argent mais en plus vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour avoir le plus d'œufs donc en fait votre élevage est encore moins rentable sachant que quand on élève des poules que pour les œufs qu'on ne fait pas de reproduction et qu'on ne fait pas de viande c'est déjà pas super super rentable donc alors vous allez me dire on ne fait pas un élevage de poules pour la rentabilité oui mais enfin quand même par les temps qui courent on fait un petit peu attention à son argent donc voilà si vous voulez que vos poules pondent bien nourrissez les biens et donc c'est là que je te laisse la parole comment c'est qu'on fait pour bien les nourrir les poules alors déjà explique nous l'histoire du blé bah en fait les blés en meunerie on va récolter les blés mais tous les blés qui sont inférieurs à minimum 10,5 vont partir en alimentation animale c'est à dire que 10,5% de protéines de protéines oui j'allais corriger pardon voilà donc en fait tous les blés qu'on retrouve en alimentation animale ou en sac blé pur vendu par des marques comme bon bref ce sont des blés à faible taux de protéines un aliment en granulé pour poule pondo ça tourne autour de 15% de protéines un blé alimentation animale bah des fois c'est 9 9,5 10 c'est pas assez en termes de protéines pour une volaille c'est encore moins suffisant pour une croissance correcte et c'est donc pour ça qu'il faut rajouter plein d'autres choses alors après le maïs le maïs c'est une bonne céréale elle est hyper appétante ils apprécient énormément d'en manger par contre c'est vrai que ça a une tendance à apporter du gras si vous décidez de manger vos volailles ça va les faire on va dire grossir mais il y aura quand même une grosse majorité de gras après on peut trouver les protéines si on veut rester dans les grains avec févrole lentilles poids si on peut mettre la main dessus moi j'ai la chance de pouvoir avoir un fournisseur pas très loin de mon travail qui peut me fournir un sac de 25 kg de ces graines là pur et après on se fait son petit mélange il peut y avoir si vous trouvez ni poids ni lentilles ni févrole ça peut être compensé par tourteau de soja ou luzerne si elle le mange donc ça c'est en test chez nous on vous en parlera bientôt ouais ouais elle ne mangera pas le granulé de luzerne comme ça de toute manière donc il faut le concasser donc en gros et à la place du blé moi je suis désolé le cyclical ça marche très bien qui a en plus un meilleur taux de protéines c'est ça ouais ouais voilà donc le mélange de base de base si vous ne voulez pas vous ruiner c'est minimum 70% à part plus ou moins égal de blé maïs sachant qu'un peu plus de maïs en hiver un peu plus de blé en été voilà et les 30% restant une source de protéines donc comme il disait poids, févrole, lentilles tourteau de soja luzerne ce genre de choses ça c'est la base ça c'est la base de base et après bon en plus de ce qu'elles peuvent trouver dans leur terrain supplémenter alors on peut utiliser des vieilles patates qu'on germait tout ça pour les cuire et en faire une pâtée pas crue pas crue non non cuite pour en faire une pâtée si on peut mettre la main sur du petit lait bah c'est encore mieux mais ça bon à la limite on peut s'en passer ce que vous pouvez faire les orties broyées les graines germées les graines germées alors le blé en graines germées par contre c'est super il y a des techniques sur Youtube pour le faire germer c'est pas un problème c'est très riche en vitamine E c'est un peu en lipides c'est un excellent stimulant aussi pour la ponte mais aussi pour la reproduction c'est très très bien vous donnez pas ça en aliment de base mais c'est pas forcément à faire tous les jours mais une ou deux fois par semaine un bon bol de blé germé ça c'est top elles vont se jeter dessus et c'est très très bon pour elles et voilà ça va booster un petit peu voilà après quand je vous dis blé maïs ou blé ou maïs tritical encore mieux parce que le tritical contient un peu plus de protéines que le blé c'est vraiment la base de base dans les mélanges pondeuses du commerce vous avez aussi de l'avoine tout un tas de céréales je vous mettrais un mélange type sur la vidéo alors par contre j'avais trouvé un mélange de base sur le site d'une ferme qui fait son propre mélange pour poules et de eux donc ils mettaient blé maïs un peu de graines de tournesol et puis poids non févrole pour les protéines si vous avez du maïs c'est pas la peine de rajouter du tournesol parce que là sinon vous allez avoir vous allez vraiment les engraisser et là c'est pareil des poules trop grosses c'est pas bon non plus pour la ponte les animaux la ponte c'est la reproduction tout le monde sait que l'obésité c'est nuisible à la reproduction donc voilà le maïs c'est bien mais pas tout seul et avec parcimonie et si vous donnez du maïs vous avez pas besoin de rajouter du tournesol vraiment non mais vraiment c'est pas la peine le maïs à lui tout seul c'est déjà bien suffisant pour engraisser les poules voilà donc au niveau de l'alimentation alors on l'avait déjà dit ça le granulé toi c'est ce que tu considères le mieux c'est parce que c'est équilibré le granulé et que ça les empêche de trier voilà c'est ça c'est que en fait il est équilibré c'est à dire que il y a des vétos qui suivent derrière alors après bon il y a granulé, granulé il y a haut de gamme et bas de gamme les haut de gamme il y a moins de merde qui sont rajoutées dessus souvent on peut leur donner telles quelles elles sont obligées de tout manger donc elles trient pas donc c'est déjà voilà équilibré elles ne trient pas et tout ça comme j'ai fait aussi des aquatiques d'ornements sur grands bassins et tout ça quand il fallait donner le vermifuge c'est pas la pipette qu'on mettait dans une mare de 300 mètres carrés donc il existe des aliments qui sont supplémentés en vermifuge qu'on donne deux fois ou trois fois dans l'année et c'est très bien c'est très pratique c'est très bien c'est pas donné mais voilà donc c'est là que j'attendais que t'en viennes là en fait voilà mais bon maintenant alors il y a encore six mois c'est moi même qui vous ai dit le granulé c'est top ça les empêche de trier c'est parfaitement équilibré vous êtes tranquille vous savez qu'elles ont ce dont elles ont besoin sauf que depuis six mois il se trouve que les prix des granulés ont explosé et quand je dis explosé c'est au point où le sac de 25 kg il a pris genre près de 5 euros quand même c'est monstrueux pour les céréales conventionnelles donc pour les céréales conventionnelles donc c'est vraiment c'est vraiment abusif donc nous on est en train là de tester en ce moment une alternative aux granulés c'est le concassé c'est à dire que vous achetez les grains entiers c'est ce qui coûte le moins cher vous faites votre mélange le concassé fin par contre presque de la farine c'est ça et donc on va concasser pour quoi faire pour plusieurs raisons d'une part parce qu'un mélange fin c'est accessible aux poules de tous les âges et de toutes les tailles que ce soit des poules naines des grandes poules des poussins des poussins de un jour tout le monde peut manger du concassé fin deuxième chose plus ces concassés fins moins elles vont trier puisqu'elles ne sont pas en mesure d'identifier ce qu'il y a dedans donc elles ne vont pas virer les graines qui ne les intéressent pas pour manger que celles qui les intéressent donc en fait on se retrouve avec le même avantage que les granulés l'inconvénient c'est que il faut un concasseur donc ça c'est un appareil qui coûte assez cher il en existe des électriques nous on a récupéré ton vieux concasseur manuel alors son avantage c'est qu'il est gratuit deuxième avantage ça fait salle de sport par contre moi il est motorisable il est motorisable bon par contre moi j'en ai fait une série d'une heure hier je peux vous dire que les courbatures c'était bien aussi non vraiment bon par contre c'est top niveau salle de sport mais l'avantage c'est que vous obtenez un mélange qui est super fin et elles le mangent super bien et en plus le concassé c'est plus digeste que le grain entier elles le digèrent mieux donc quand elles digèrent mieux elles en mangent moins donc économie voilà donc ça on en parlera pareil dans une vidéo dédiée ça fait beaucoup de vidéos à faire et puis il y a toute la série aussi les volailles de fermes françaises que je voudrais faire qui sont en préparation donc ça ça sera sur la chaîne secondaire Chris prépare toute une série de vidéos sur les anciennes races fermières françaises voilà d'ailleurs j'ai peut-être quelqu'un si tu passes par là l'ami Bourbonnet qui peut la Bourbonnèse voilà lui il peut te parler de la Bourbonnèse puisqu'il en élève donc voir avec lui peut-être aller le voir parce que je crois qu'ils ne sont pas très loin non mais on ira voir si on peut Bourbonnet ils sont dans l'allié quoi donc évidemment donc à voir avec lui mais ça voilà bref on revient à notre sujet alors l'alimentation donc ça c'est fait non non attendre dernière chose quand même pour les poussins c'est toujours plus élevé en protéines oui on monte plus sur du 19% et si vous avez d'autres races d'autres espèces je veux dire de volailles comme les cailles ou les dindes c'est encore un autre problème les dindes on va en parler les dindes, pantades et tout ça il faut encore faire plus fort alors pour les mangeoires le gaspillage le tri les mangeoires pour le tri on vient d'en parler pour le gaspillage et les mangeoires je vous ai fait une vidéo sur les mangeoires à pédales il n'y a pas bien longtemps je vous remets le lien là-haut on ne va pas y revenir surtout qu'en plus après on va me bassiner parce que je fais de la pub alors que concrètement c'est vous qui me demandez qu'est-ce que j'utilise comme mangeoire et je ne fais que vous répondre donc au niveau des soins alors au niveau des soins on va parler tous les deux parce que du coup on a deux expériences un peu différentes là-dessus moi je voulais et je ne sais pas où je l'ai noté ça parce que j'avais tout noté pour rien oublier je ne l'ai pas vu passer avant de parler des soins je voulais que tu nous parles de la cohabitation entre les poules et les autres espèces alors c'est ça que je voulais dire aussi voilà c'est pour ça que du coup je lance le truc maintenant non je pense que c'est clair là ouais on ne fout pas des pintades des dindons et encore moins des cailles avec des poules c'est pas du tout la même chose ils ne transmettent pas les mêmes maladies ils en ont en commun mais c'est pas la même chose et c'est n'importe quoi c'est c'est enfin je ne sais même pas pourquoi on devrait expliquer ça et on évite dans la mesure du possible de mélanger aussi les animaux aquatiques donc les oies les canards avec les poules et les autres animaux qui apprécient les terrains secs pourquoi ? parce que les poules craignent l'humidité parce que les oies et les canards ça pourrit la flotte et qu'après vous ne pouvez plus avoir d'eau propre pour les poules alors qu'elles sont très sensibles à l'état de l'eau qu'elles boivent contrairement aux oies et aux canards qui pourrissent tout et en plus alors si vous avez un grand grand terrain où chacun peut trouver sa place c'était le cas chez toi Meryl si vous avez vraiment beaucoup d'espace où chacun peut trouver sa place c'est pas un problème ça devient un problème si vous avez un petit enclos et que dans un petit enclos vous mélangez tous les aquatiques et les non-aquatiques c'est une catastrophe alors encore une fois si on vous dit ça c'est pas du tout pour critiquer les gens qui mélangent les espèces c'est vraiment pour vous pour l'état sanitaire de votre basse cour et surtout pour l'équilibre de votre basse cour parce que nous on l'a fait et on a vu ce que ça donne alors Chris lui le faisait à l'époque où il avait beaucoup de volailles mais c'était différent parce qu'il y avait plusieurs milliers de mètres carrés et finalement même si elles n'étaient pas physiquement séparées par des clôtures les espèces avaient chacune un peu leur territoire et elles ne se mélangeaient pas trop finalement moi je l'ai fait par contre sur un terrain beaucoup plus petit et alors là c'était vraiment le bazar au delà du fait que vous avez les canards et les oies qui pourrissent l'eau et qui pourrissent le parcours parce que dès que c'est un peu humide ils vous font une gadoue pas possible dans tout le terrain au delà de ça vous avez des problèmes notamment à la saison de reproduction vous avez une canne qui couvre et bien les poules vont venir continuer à pondre dans le nid de la canne alors des fois elles vont se battre elles vont casser des oeufs si elles ne se battent pas vous avez des poussins qui vont naître sous la canne sauf que la durée d'incubation entre les oeufs de poules et les oeufs de canne c'est pas la même donc vous allez avoir des poussins qui vont naître alors que les canetons ne sont pas encore prêts à éclore quand vous avez des oies qui couvrent les jarres ils défendent le nid ils attaquent tout ce qui passe dans un rayon de plusieurs mètres autour du nid ça peut très mal se passer en plus à la saison de reproduction les jarres ils deviennent déjà vraiment territoriaux ils peuvent s'attaquer au canard mal au coq se battre avec n'importe quoi moi j'ai eu aussi le jarre qui essayait de s'accoupler avec des poules il m'en a scalpé une en montant dessus en l'attrapant derrière la tête avec son bec comme il le fait avec les oies sauf que là c'était une poule il m'en a noyé une en l'entraînant dans l'eau pour essayer de s'accoupler avec elle puisque les accouplements ont généralement lieu dans l'eau enfin bref vous allez avoir tout un tas de problèmes que vous n'auriez pas si vous ne mélangiez pas les espèces donc c'est pas une critique envers ceux qui le font c'est vraiment un conseil pour vous éviter beaucoup de problèmes et alors il y a une particularité aussi qui concerne dinde et pintade avec les poules on ne mélange pas les dindes et les pintades avec les poules pour une bonne raison c'est que les dindes en particulier et dans une moindre mesure les pintades sont sujettes à une maladie qui s'appelle l'histomonose qui est transmise par un parasite qui n'est pas forcément pathogène chez les poules mais qui est très pathogène chez les dindes et là moi j'ai un document que je vous mettrai en insertion sur la vidéo de l'école vétérinaire de Toulouse qui dit bien que depuis l'interdiction du seul vermifuge efficace contre le parasite qui transmet l'histomonose il a été interdit en fait à la vente en 2003 et depuis cette interdiction il n'y a plus de traitement réellement efficace et donc la précaution sanitaire contre cette maladie qui tue les dindins c'est fatal pour les dindins c'est très pathogène chez la dinde donc la seule recommandation vétérinaire c'est l'école vétérinaire de Toulouse qui le dit c'est pas moi c'est de séparer les dindes des autres volailles en particulier les poules c'est écrit textuellement sur le document je vous mettrai l'insert donc voilà si c'est possible dans la mesure du possible séparer les animaux par espèce et si c'est pas possible bah faites des choix moi c'était pas possible et c'est pour ça que j'ai décidé de me séparer de mes oies on les a pas mangées on les a données à quelqu'un qui a une grande marine un grand étang un grand terrain elles sont très très bien parce qu'à un moment donné c'était soit je les mettais ensemble soit je me séparais d'une des deux c'était pas question de se séparer des poules donc on s'est séparé des oies voilà je sais que c'est très tentant on a envie de tout avoir etc mais à un moment donné faut quand même si vous voulez quelque chose de clean au niveau sanitaire et bien on peut pas tout avoir pas tout au même endroit à moins d'avoir un très grand espace où chacun peut trouver sa place je fais une petite parenthèse là les cailles je suis sur des forums de cailles tout ça où on me demande souvent est-ce qu'on peut mettre des cailles avec les poules non elles stressent les cailles en plus elles stressent elles peuvent s'envoler elles peuvent se blesser les cailles japonaises comme on les élève en captivité ne sont pas migratrices ce sont les cailles des blés qui sont migratrices et elles elles sont interdites de détention elles se ressemblent beaucoup mais il y a quand même 200 à 300 grammes de différence mais on ne met pas les cailles avec les poules de toute façon les cailles c'est vraiment alors ça c'est mon avis et mon expérience c'est vraiment une très mauvaise idée de les laisser dans un enclos ouvert comme on le fait avec les poules les cailles c'est soit en cage en clapier ou en petite volière mais quand je dis volière c'est fermé sur le dessus parce que les cailles ça vole beaucoup mieux que les poules c'est beaucoup plus stressé et speed que les poules et elles vont s'en aller elles vont paniquer le moindre truc qui va leur faire peur elles vont paniquer elles vont s'envoler et elles vont se barrer parce qu'elles auront pris peur alimentation c'est fait et donc voilà les soins alors toi quand t'élevais des volailles à ta grande époque bon quand t'avais un problème tu utilisais les traitements vétérinaires essentiellement tu te posais pas de questions alors je précise quand même qu'il avait aussi des oiseaux de valeur des espèces rares des espèces exotiques des perroquets tu me fileras la photo avec Kojak sur l'épaule là qu'on va mettre en insert il avait beaucoup d'espèces donc potentiellement un risque accru de transmission d'une espèce à l'autre d'une part et des animaux très fragiles pour lesquels on s'amuse pas à prendre des risques ça veut pas dire qu'on peut s'amuser à prendre des risques avec nos poules mais là où les poules sont très résistantes il y a d'autres espèces qui sont très fragiles des choses qui ne tuent pas les poules c'est comme avec l'histoire des dindes des choses qui ne sont pas pathogènes chez les poules peuvent être pathogènes chez d'autres espèces donc lui à l'époque il se posait pas la question est-ce qu'on essaye un truc c'était vétérinaire et voilà donc du coup là c'est plutôt moi qui vais dire un petit peu ce que je fais pour les maladies les problèmes de santé les plus courants qu'on rencontre chez les poules et par contre on vous dira quand même ce qu'on donne quand on a recours à un traitement vétérinaire parce que attention les traitements naturels et les traitements vétérinaires ils s'opposent pas c'est simplement que quelques fois avec les traitements naturels vous pouvez vous dispenser d'un traitement vétérinaire si c'est pris à temps mais par contre si ça dégénère et que vous avez un animal qui est très malade et que vous voyez que le traitement naturel ne fait pas effet foncez chez le vétérinaire laissez pas mourir vos animaux non mais à un moment faut pas être bête par conviction parce qu'on parle de la vie des animaux quand même donc là on va vous donner les deux les deux les deux aussi bien les traitements naturels que les traitements vétérinaires je vais donner des noms de médicaments vétérinaires mais je précise tout de suite que je ne suis pas vétérinaire c'est le médicament quand je donne des noms de médicaments c'est ni de la pub ni des prescriptions vétérinaires je vous donne simplement mon expérience par rapport aux médicaments que me prescrit mon vétérinaire d'accord c'est pas mes prescriptions c'est ce que le vétérinaire me donne à moi maintenant si votre vétérinaire il vous donne autre chose bah c'est très bien aussi il sait ce qu'il fait c'est son métier moi je me substitue pas au médecin on est bien clair là dessus alors donc maintenant que ça c'est dit donc les problèmes de santé les plus courants chez les poules alors il y a les poules rouges on va pas y revenir on en a déjà parlé et j'ai une vidéo complète sur tous les traitements naturels préventifs qu'on peut utiliser contre les poules rouges si jamais ça ne suffit pas si jamais les traitements naturels ne suffisent pas si vous voyez que vous avez encore une infestation de poules rouges malgré tout ce que vous avez fait et bien il faut pas il faut pas voilà je veux dire vous prenez un traitement vétérinaire un antiparasite vétérinaire pour les poules et un produit alors oui ils sont ils sont ils sont hardcore les produits les sanitaires pernes les crésils mais par contre ça va vous assainir le truc et vous repartez sur une base propre et là vous pouvez utiliser vos produits naturels en préventif si la situation est désespérée attendez pas de perdre des poules faites ce qu'il faut voilà donc on est clair là dessus alors les poules malophages donc les poules malophages c'est moins embêtant que les poules rouges parce que ça ne cause pas de mal aux poules par contre leur truc eux c'est de manger les plumes donc ça fait pas mal aux poules etc mais déjà ça les gêne parce que d'avoir un truc qui vous court dessus et qui vous gratouille toute la journée c'est pénible et surtout les plumes c'est la protection thermique des poules c'est un isolant contre la chaleur contre le froid voilà elles ont besoin ça entisonne des bulles d'air entre chaque plume et c'est ça qui sert d'isolant voilà donc elles ont besoin de leurs plumes donc le poux qui mange les plumes c'est super embêtant le truc c'est que la plupart du temps elles s'en débarrassent toutes seules en prenant des bains de poussière on en a parlé tout à l'heure surtout si vous rajoutez un truc un peu anti-parasitaire dans le bac à sable donc de la cendre la terre de diatomée la terre de diatomée c'est controversé parce qu'il se dit qu'au niveau des voies respiratoires des poules c'est pas neutre l'utilisation de terre de diatomée donc moi personnellement j'utilise la cendre de bois ça va très bien en général elles s'en débarrassent toutes seules si jamais vous avez une invasion telle que les poules sont complètement déplumées et que vous voyez que les bains de poussière ça suffit pas à enrayer le problème vous allez voir le vétérinaire et vous traitez avec un anti-parasitaire mais vraiment il y a un moment si vous voyez que ça prend des proportions qui mettent vos poules en danger vous traitez voilà les parasites internes donc ça c'est tout ce qui est vert alors la plupart du temps c'est essentiellement des ascaris mais il y a tout un tas de vert qui existe oui 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 il y a les vert rouges de la trachée il y a tout ça donc en préventif il y a un truc qui marche très très bien c'est l'ail c'est en vermifuge naturel surtout contre les ascaris si je dis pas de bêtises mais c'est un très bon vermifuge naturel vous pouvez l'utiliser soit sous forme d'ail pressé que vous faites infuser et que vous mettez ensuite dans l'eau de boisson soit sous forme d'huile essentielle l'huile essentielle d'ail c'est vraiment génial vous en mettez quelques gouttes dans l'eau de boisson et voilà si jamais vous voyez des verres dans les fiammes de vos poules ou que vous voyez que vos poules maigrissent sans explication enfin que vous voyez bien qu'il y a un vrai problème ou ne prennent pas de poids si vous avez des jeunes qui ont du mal à grossir etc c'est probablement qu'il y a un parasite qui ne peut être traité que par un vermifuge à large spectre donc vous allez chez le vétérinaire et donc le vétérinaire moi dans ce cas là il me donne un vermifuge à large spectre des laboratoires Virbac qui s'appelle Capizol je vous le dis à titre d'information mais si votre vétérinaire vous en prescrit un autre prenez celui qui vous donne c'est l'huile véto alors autre problème courant les coccidioses les coccidioses c'est un problème c'est une maladie digestive qui est provoquée par un parasite qui s'appelle des coccidies généralement alors il y a toujours des coccidies chez les poules c'est normal et c'est généralement non pathogène ça devient pathogène c'est à dire que ça commence à causer des symptômes et à avoir des conséquences extrêmement préoccupantes si vos poules font des fientes jaunâtres un peu diarrhéiques ou sur des poussins en croissance et si vous voyez apparaître du sang dans les fientes là c'est grave il faut soigner tout de suite donc il y a quelque chose qui marche très bien en préventif contre les coccidies c'est le vinaigre vinaigre de cidre ou autre vinaigre dans l'eau de boisson une cuillerée à soupe de vinaigre par litre d'eau ça en préventif c'est très bien parce que ça acidifie le milieu digestif et ça crée un environnement défavorable au développement des coccidies donc en préventif ça marche très bien mais si jamais la situation dégénère ça peut toujours arriver et que vous avez des poules qui ont des fientes suspectes ou des poussins qui ont du sang dans les fientes ce genre de choses n'attendez pas parce que là ça peut vous tuer tout le monde on n'a rien de temps on va chez le vétérinaire si vous donnez un traitement et que vous avez aussi donné du cidre les deux s'annulent voilà donc si vous passez sur un traitement vous arrêtez le vinaigre bien sûr vous allez chez le vétérinaire et vous lui dites vous lui expliquez ce qui se passe il va vous donner un anticoccidien donc quand ça m'est arrivé le produit qu'on m'a donné c'est encore un produit des laboratoires Virbac qui s'appelle Métoxil je vous le donne à titre d'information mais si votre vétérinaire vous en prescrit un autre prenez celui que votre vétérinaire vous donne c'est lui le véto c'est pas doux autre maladie courante on va y arriver il n'y en a plus beaucoup autre maladie courante chez les poules les corisins donc c'est des maladies respiratoires quand vous avez des poules qui grattent de la gorge qui commencent à tousser dans les cas les plus extrêmes ça peut faire enfler la face et ça peut carrément arriver à un point où la poule ou le coq d'ailleurs n'arrive plus à ouvrir les yeux il va cracher par le bec du liquide il va y avoir du liquide qui sort des narines voire même du pu ce qui est encore pire là si vous ne traitez pas dans deux jours vous n'avez plus de poule donc si c'est pris au tout début quand vous commencez à voir que les animaux éternuent ou grattent de la gorge ce qui fonctionne très bien c'est le thym sous plusieurs formes soit en infusion de thym que vous laissez refroidir et que vous mettez dans l'eau de boisson ça marche très bien en inhalation c'est à dire que vous mettez du thym dans un bol d'eau bouillante dans un espace fermé avec la poule en faisant attention qu'elle puisse pas se blesser pardon se brûler sur le bol d'eau bouillante et vous la laissez enfermer avec l'inhalation pendant une dizaine de minutes ou sous forme d'huile essentielle encore quelques gouttes d'huile essentielle de thym dans l'eau de boisson c'est très efficace ça peut être couplé avec l'huile essentielle d'eucalyptus c'est très efficace si la situation dégénère souvent ça suffit quand c'est pris tout de suite la plupart du temps ça suffit si la situation dégénère ça nous est arrivé l'année dernière alors nous revoilà on a dû faire une petite pause parce qu'il n'y avait plus de place sur plus de mémoire sur le téléphone donc on était en train de parler du coriza et je donnais l'exemple de mon coq Pékin frisé l'année dernière qui qui a fait un coriza de tous les diables le matin j'ouvre la porte je vois mon coq qui sort toute la face enflée au point que les yeux étaient fermés collés par du pu du pu qui sortait des narines de l'eau qui sortait du bec enfin bref une catastrophe et là totalement par hasard vu que alors quand c'est à ce point là il faut l'emmener chez le vétérinaire tout de suite et le vétérinaire va vous donner alors moi ce qu'il m'avait donné c'est le même produit que l'anticoxidien parce qu'il est aussi efficace contre les affections respiratoires c'est le métoxide encore lui mais comme ce jour là bon j'avais pas de métoxide dans ma pharmacie c'est bien d'avoir une pharmacie avec tout ce qu'il faut là j'en avais pas donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du vix vous savez le baume en pommade le baume qu'on se passe sur la gorge et la poitrine quand on a des problèmes respiratoires des bronchites des choses comme ça et je lui en ai tartiné sur toutes les parties rouges c'est à dire la crête les barbillons et toutes les parties enflées en évitant les yeux parce que sinon ça leur pique les yeux bon là il avait les yeux fermés donc la question se posait même pas et alors là magique vraiment magique en deux jours le coq était sur pattes il avait complètement dégonflé ses yeux étaient de nouveau ouverts et il respirait normalement donc à savoir voilà je l'ai trouvé par hasard c'est pas un traitement vétérinaire mais le vix ça se trouve en vente libre dans n'importe quelle pharmacie c'est un produit à avoir dès que vous avez des petits problèmes respiratoires une poule qui tousse qui gratte de la gorge qui éternue et tout le thym dans l'eau de boisson et le vix tartiné sur les parties rouges et là vous allez voir normalement ça suffit si jamais ça ne suffit pas encore une fois vétérinaire et on fait confiance au véto c'est son métier il sait ce qu'il fait voilà donc la dernière chose dont on voulait parler dernier problème assez courant qu'on peut rencontrer chez les poules c'est la gale des pattes donc la gale des pattes ça se manifeste par les écailles sur les pattes des poules qui se soulèvent c'est provoqué par un acarien qui se loge en dessous des écailles des poules ou plus exact en dessous des écailles des pattes des poules et donc le traitement qu'on voit le plus souvent sur internet sur youtube qui est le plus souvent conseillé c'est l'huile de cad ou l'huile de nîmes à badigeonner sur toutes les pattes des poules y compris le tars donc la partie pat et le pied il faut savoir que ça vous n'êtes pas obligé de le faire avec de l'huile de cad ou de l'huile de nîmes n'importe quelle huile végétale fait l'affaire puisque ça a une action mécanique en fait le fait d'enduire les pattes avec une substance grasse ça va empêcher les acariens de respirer et donc ils vont tout simplement étouffer c'est une action purement mécanique donc ça fonctionne aussi très bien avec de la vaseline en vente libre dans n'importe quelle pharmacie qui coûte 3 francs 6 sous ça marche très très bien avec n'importe quelle huile végétale de préférence un peu épaisse l'huile d'olive ça marche très très bien typiquement ça vous coûtera beaucoup moins cher que de commander à perpète de l'huile de cad ou de l'huile de nîmes et si jamais vous avez des parties un petit peu à vif pour la cicatrisation c'est également valable pour tous les problèmes de peau qu'il peut y avoir des irritations sur la peau suite à des parasites ou quoi que ce soit là c'est Chris qui va vous en parler c'est quoi ton remède miracle ? la scénophile une pommade destinée aux gersures des seins chez les femmes qui allaitent chez les femmes qui allaitent pour les crevasses aussi c'est une pommade en vente libre pas vétérinaire c'est une pommade humaine pour l'être humain mais ça cicatrise du feu de Dieu ça protège c'est gras il y a pas mal de choses dedans qui aident à la cicatrisation et j'ai déjà protégé des blessures qui ne pouvaient pas avoir un pansement au contact à cause de leur situation l'emplacement tout ça c'est une pommade qui aide à la cicatrisation voilà ça fait un pansement gras et la cicatrisation se passe très bien en dessous même si sur le tube c'est marqué ne pas mettre en contact avec des plaies ouvertes bon peut-être chez l'être humain en tout cas chez les oiseaux ça marche très bien voilà c'est un produit qui est vraiment magique pour ça pour tout ce qui est cicatrisation problème de peau etc ça fonctionne vraiment très bien donc scénophile c'est en vente libre dans n'importe quelle pharmacie voilà bah écoute je pense qu'on avait fait le tour de la question est-ce que tu voulais ajouter quelque chose alors oui les perchoirs ah oui les perchoirs les perchoirs quand on a parlé des poulaillers c'est idéal d'avoir des perchoirs ronds bien sûr écorcés si vous utilisez des branches naturelles et de diamètres différents l'action mécanique d'une pâte de volaille c'est à plat quand elle marche et quand elle s'assoit la pâte se referme c'est mécanique on peut le voir là comme ça si je replie la pâte se referme automatiquement c'est naturel voilà comme ça donc vous allez multiplier les perchoirs multiplier les diamètres pas trop petits non plus faut pas que la pâte les doigts se croisent mais de manière à éviter aussi tout ce qui est tendinite quand vous avez une poule qui boite ça peut venir de là une cale en dessous d'une patte ça peut venir de là des fois on sait pas d'où ça vient mais ça vient souvent de ça de tendinites qui peuvent être causées par des perchoirs qui sont trop réguliers et trop identiques ou carrés ou carrés avec des angles avec des angles au moins si c'est carré casser au moins les angles arrondir les angles ça c'est pour les perchoirs voilà bon après je rajouterai juste quand même qu'il y a une série de vidéos qui se préparent sur la chaîne secondaire c'est moi c'est moi sur les volailles fermières françaises t'en as pas encore tourné une seule et tu fais déjà ta pub je fais ma pub parce que voilà c'est un teaser c'est pour prévenir c'est voilà pour l'instant c'est long parce qu'il faut rentrer en contact avec plein de gens et avoir des réponses surtout parce que envoyer des messages c'est bien et encore faut-il avoir des réponses donc voilà c'est une petite excursion au milieu des races fermières françaises oubliées pour la plupart trop souvent oubliées au profit des souches industrielles qui sont pourtant beaucoup moins adaptées aux élevages domestiques selon moi et on commencera très probablement par la charolais ce qui est une race il n'y a pas que des vaches et des moutons dans le charolais il y a aussi une race de poules assez costaud très intéressante mais là par contre il y a très peu d'éleveurs ils sont à peine une dizaine et c'est une race qui mérite d'être connue voilà on va commencer par celle-là et ben écoute voilà bon ben je crois qu'on a tout dit ça va durer super longtemps c'est sûr en tout cas on vous souhaite à tous une excellente semaine et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501